L'émergence du variant Omicron coïncide avec un élargissement de l'accès à la troisième dose de la vaccination contre la COVID-19 au Québec. Et en même temps, les pharmaceutiques annoncent vouloir adapter leur vaccin pour prendre en compte ce nouveau variant. Donc, est-ce qu'on est mieux d'attendre ces mises à jour avant de recevoir sa troisième dose? Tout d'abord, il est important de se rappeler que nous ne connaissons pas encore beaucoup de choses sur le variant Omicron. Malgré ça, la compagnie Pfizer a affirmé qu'une troisième dose de son vaccin permettrait de continuer à offrir une bonne protection. Mais le fait le plus important à se rappeler, c'est que ce n'est pas ce variant qui est le plus en circulation en ce moment au Québec. J'en ai parlé avec le professeur-chercheur à l'Institut national de recherche scientifique Alain Lamarre. Je pense que ce ne serait pas prudent de laisser passer trois, quatre mois pour éventuellement avoir une dose de rappel avec un vaccin adapté. Alors qu'en ce moment, ce qui cause le plus grand nombre d'infections, c'est le variant Delta et que nos vaccins actuels sont très efficaces contre ce variant-là. De plus, une dose de rappel permet de réaugmenter le niveau d'anticorps dans le système qui semble diminuer six mois environ après la dernière dose. Donc, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de raison de s'empresser à se refaire vacciner si ça fait moins de temps que vous avez eu votre dose la plus récente ou si vous n'êtes pas dans un groupe plus à risque. Les versions de vaccins adaptées aux variants Omicron pourraient arriver d'ici mars. C'est très rapide. Et c'est justement les nouvelles plateformes vaccinales à ARN messager qui permettent une telle flexibilité. C'est une technologie qui se prête facilement à des modifications. Donc, il faut seulement adapter le code génétique finalement qui est inclus dans le vaccin ARN messager. C'est quand même assez simple comme processus de fabrication. Ce n'est pas la première fois que les compagnies pharmaceutiques planchent sur des vaccins adaptés aux variants qui émergent. Par exemple, Pfizer l'avait fait avec le variant Delta, mais n'avait jamais eu besoin de le commercialiser comme le vaccin d'origine se montrait encore efficace. Pour en savoir plus sur les variants et la vaccination, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Passez une bonne journée.